Yo les gens, ici RafiGaming, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne, une nouvelle vidéo découverte d'un nouveau jeu sur PC, donc c'est pas un nouveau jeu, c'est juste pour la chaîne, j'avais jamais fait ce jeu là, donc c'est Citibus Menager, le jeu est sorti le 10 novembre 2022, il est toujours en early access, c'est développé par PDP et édité par Aerosoft, donc c'est un jeu de bus, donc vous êtes juste gestionnaire d'une compagnie de bus, c'est un peu comme on va dire à l'instar de, on va dire un football manager ou par exemple même un F1 manager, donc c'est un peu pareil, ça vous gérez, alors ce qui est bien dans ce jeu, vous allez voir, il y a un truc qui est vraiment génial, je vais vous montrer ça tout de suite, donc nouvelle partie, donc je vais faire, le nom de l'entreprise je vais l'appeler Saint-Jean-Bus, parce que moi j'habitais à Saint-Jean-du-Quart-de-Nay, et vous allez voir, il y a un truc spécial dans le jeu, Saint-Jean-du-Quart-de-Nay, c'est où j'habite, en Normandie, c'est où j'habite, je vais l'appeler bus, voilà, donc là vous pouvez choisir l'Europe centrale, merde excusez-moi c'est quoi qui est tombé, ah c'est mon câble, ok c'est vrai, c'est mon câble qui est tombé, donc vous pouvez choisir Europe centrale, vous avez plusieurs, ou Europe du Sud, vous avez l'Albanie, tout ça, vous avez, c'est également, ah on peut télécharger plus de régions, donc ça c'est cool, donc moi je vais partir en France, il y a la France, là, et là vous tapez votre code postal, par exemple, il y a Aurillac, Tulle, et en fait c'est des vraies villes, c'est basé sur les vraies villes, par exemple si je mets code postal 76 150, et il y a Lavopalière, Marum ou Saint-Jean, vous allez voir c'est très simple, c'est très très sympa je trouve, regardez, Saint-Jean-du-Quart-de-Nay, et hop, suivant, donc là je fais village ou ville, donc moi c'est arrière-plan, ville ou village, je mets ville, non je mets village, c'est peut-être mieux village, non je mets ville, c'est peut-être mieux comme ça, après ça, non je mets village, je vais régler comme c'est comme ça, donc on a partie bac à sable, normal ou expert, donc moi je vais partir sur la partie normale, comment c'est que vous allez partir, vous allez voir le jeu qu'il va charger, et je vais vous expliquer pourquoi je dis que le jeu, il est vraiment génial, donc voilà, Saint-Jean-du-Quart-de-Nay, c'est la ville où j'habite, en réel, et moi en fait, en gros, là, si je vous dis pas de conneries, là il y a l'école de ma fille, école de Jeanne d'Arc, là c'est ma rue où j'habite, rue de l'église, donc il y a l'église à côté, et moi j'habite juste là, là il y a un petit rond-point ici, juste là, il y a un rond-point là, alors là vous allez pas le voir sur la map, mais il y a un rond-point, et moi j'habite ici, en fait, dans les maisons ici, dans les maisons qui sont juste là, j'habite juste là, et après, pour vous dire, là vous avez la mairie qui est par là, donc là il y a la mairie, et en plus vous pouvez voir vraiment d'autres villes, alors, si moi si je me trompe pas, là je vais par là, donc il y a la, là, il y a l'église, rue de la mairie, voilà, et si je prolonge par là, alors moi je connais un peu le côté, et je vais directement aller à Leoulm, et Leoulm, voilà, Leoulm, c'est la ville où moi j'habitais quand j'étais petit, et moi j'habitais là, ici, donc là vous avez le Lidl, vous avez le centre Leclerc à côté, Leoulm, et moi j'habitais ici, rue de Vardin, et j'habitais dans cet immeuble là, l'immeuble qui est juste là, donc là c'est les immeubles qui sont représentés par les immeubles, et moi j'habitais dans cet immeuble là, juste là, quand j'étais jeune, et ensuite si je vais plus loin, donc là je peux, c'est ce que je connais un peu la région, bah le côté de chez moi, donc c'est bien, attendez, donc Saint-Jean c'est là, attendez, je dézoome un peu, donc Saint-Jean du Cardonneux c'est ici, et là si je prolonge par là, vous allez voir, on va arriver sur Barentin, voilà, ici c'est Barentin, voilà Barentin, et là on a le grand centre commercial Barentin, donc on a Boulanger, vous voyez Boulanger c'est en vrai, dans Barwon il n'existe plus malheureusement, le Royal Barentin n'existe même plus, ça a été modifié, on a la halle aux chaussures 6 toujours, le Maxi Toy il est fermé, là on a quoi, Courte Paille, Picard, Quick, Memphis Café, donc ça c'est un restaurant, on a le McDo qui est là, on a le Burger King qui est juste là, KFC, Burger King qui est juste à côté de McDo, vous voyez c'est vraiment fidèle, donc moi je vais directement faire ma ville là-bas, donc ma petite entreprise là-bas, à Saint-Jean-du-Cardonnay, où j'habite, voilà, Saint-Jean-du-Cardonnay, donc elle est à l'école, moi je vais faire dans cette rue là mon avis, dans la petite rue là, juste ici, voilà, enfin ici mon petit dépôt, à la rue de la mairie, juste à côté de la mairie on va dire, voilà, hop, je fais mon dépôt ici, voilà, hop, donc là j'ai mon dépôt, qui va se faire, donc là il me demande démission, donc là je suis dans le jeu, par contre j'ai pas trouvé comment, j'ai vu comment changer, donc tourner la caméra c'est A et E, pour bouger la caméra, voilà, mais j'ai pas trouvé comment, euh, en fait, bouger les objets qu'on installe, parce que là en fait du coup là on est dans la ville, donc après c'est forcément pas les vrais bâtiments, vous allez pas avoir les vrais bâtiments dans le jeu, mais c'est vous dire vraiment que c'est vraiment bien centralisé, bah bien fait quoi on va dire, donc là c'est pour faire mon dépôt ici, du coup, ici ça fera mon dépôt de bus, donc là ils disent équipez votre centre d'assistance avec au moins un comptoir d'assistance, donc là c'est très simple, vous allez dans hop, donc là c'est bien, là c'est bien, alors bienvenue à Saint-Jean-du-Cardonnay, nous sommes ravis de votre compagnie, prennent d'or en avant, en charge le transport en commun pour vous soutenir, vous recevez une subvention de 334% de vos taux de vos gains, pour venir aussi également d'une réduction sur les bus, pièces détachées, bâtiments et équipements, nous vous avons hâte de voir prospérer notre coopération, voilà. Donc là je vais construire directement ce qu'il demande, donc c'est un centre d'assistance, donc faut aller dans assistance, centre d'assistance, il faut faire un bureau, mon bureau il est, voilà, bureau, donc par contre j'ai pas trouvé le seul petit bémol dans le jeu, c'est que j'ai pas trouvé comment tourner les objets, je sais pas comment on fait pour aller tourner, donc je vais mettre bah comme ça, parce que je sais pas comment on fait pour tourner les objets, donc je vais laisser comme ça, voilà, il est à l'envers, non il est pas à l'envers, faut mettre des chaises également, il faut en laisser au moins deux options, place assise, donc on va mettre deux places assise, donc deux chaises, on va mettre les chaises comme ça on va dire, on va les mettre ici, une là, une là, on va en mettre trois, on va mettre quatre chaises, voilà, quatre chaises, voilà, tac, on va mettre quatre ici, donc nouvelle mission, hop, donc là on va faire construire un couloir de taille minimum de 5 x 3, donc il faut faire un couloir, couloir, donc 5 x 3, on va se mettre par là, on va tourner un peu la caméra, on va le faire 5 x 3, on va faire un couloir par là, donc il a dit 5 x 3, donc il faut faire 3 sur 5, voilà, ça c'est fait, le couloir doit être accessible via une porte, donc il faut que je fasse une porte, donc on va mettre une porte vitrée, voilà, une porte vitrée, c'est pas mal, tac, voilà, construisez un bureau de taille minimale de 6 x 4, on va le faire par là le bureau, il ne faut pas s'embêter, faire par là le bureau, donc un bureau, donc vous allez juste dans le bureau, c'est très simple, donc là ça va, donc il m'a dit 6 x 4, donc 4, on va faire 4 comme ça, 4 sur 6, voilà, ça c'est bon, bureau doit être accessible par une porte, donc ça c'est normal, on va mettre une baie vitrée également, tac, ça c'est fait, placer au moins un comptoir d'accueil dans le bureau, donc comptoir d'accueil, il est là, juste là, on va mettre comme ça le comptoir d'accueil, tac, avec, il faut laisser au moins un siège fauteuil, fauteuil chaise, donc un fauteuil, on va prendre un fauteuil pas très cher, par contre là ce qui est, comme je vous dis, je ne sais pas comment on fait pour bouger, pour tourner les caméras, bah tourner les objets, je ne sais pas, c'est chiant, non, inténiable, attendez, inténiable, pourquoi il faut que je fasse tourner, je ne sais pas comment on fait pour le faire tourner, on peut le faire tourner, mais je ne sais pas comment on fait, ah peut-être ça non, non c'est pas ça, non c'est pas ça, euh, pourquoi ils ne mettent pas comment, c'est ça que je comprends pas, ils ne mettent pas comment tourner l'objet, euh, non c'est pas avec la souris, c'est pas ça, bah j'essaie de trouver les boutons, non, bah je vais voir dans les boutons si on peut trouver ou pas, paramètres, euh, donc commande, déplacer avant, déplacer, fait tourner les caméras, rotation d'objet, ah R, ah c'est R, c'est R, voilà normalement, donc c'est R, alors que c'est bureau, euh, donc c'est R normalement, ah voilà, R, voilà, nickel, je vais trouver, ah par contre il ne veut pas y aller, attendez, il ne veut pas y aller ici, attends, je vais bouger un peu la caméra, euh, je dézoome, je vous mets, ah peut-être que je vais mettre comme ça du coup, par contre il ne veut pas l'atteindre ici, c'est bizarre, bah attends, je vais mettre ici le fauteuil parce que, ça c'est bon, ensuite, une nouvelle mission, construire une cuisine, on va la foutre par là la cuisine, euh, couloir, excusez-moi, on va la foutre par là la cuisine, on va faire un couloir qui va jusqu'à la cuisine, sur les toilettes on va la foutre ici, donc là on va faire une cuisine, donc cuisine, euh, donc ça je vais fermer, bureau, cuisine, qu'il fasse 4 sur 4, ok 4 sur 4, je vais tourner la caméra, hop, on va la foutre ici, 4 sur 4, on va faire 4 sur 4, donc 4 sur 4, c'est petit quand même, je pense qu'on ne peut pas faire plus gros parce que là, on va faire 5 sur 5 la cuisine, tac, voilà, hop, on va mettre une porte ici, attendez, là ça fait pas, ou on peut mettre une porte ici également, on peut faire ça, une porte comme ça, tac, on peut la mettre ici la porte si nous, tac, ça c'est bon, bah la cuisine, on va dire, en fait la cuisine c'est euh, on va dire une cafétéria on va dire, voilà, donc mettez euh, un réfrigérateur, un réfrigérateur, hop, on va le foutre ici à peu près, voilà, et on va mettre euh, distributeur automatique, on va mettre un à côté, ici par exemple, tac, par contre il m'aide pas de mettre d'autre chose pour l'instant, construisez des toilettes, donc les toilettes on va les foutre ici, euh, on va les foutre ici à cette porte là, regardez, je vais faire ça comme ça, donc toilettes euh, toilettes, 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 il faut faire 3 sur 3, on va faire 3 sur 3, je pense que 3 sur 3 ça peut être pas mal, on va juste tourner la caméra, 3 sur 3, ah 3 sur 3 ça fait petit je trouve, on va faire 4 sur 4, voilà, 4 sur 4, on va tourner la caméra, hop, on va mettre la porte ici, bien en évidence on va dire, voilà comme ça, tac, Il y en a une petite partie ici. Placer au moins un cabinet de toilette. Donc, évier, déjà on va mettre un évier. Tac. Avec deux cabinets. Donc, toilette, on va en mettre... Bon, on va en mettre un, ça. Ils en mettent un, on va en mettre qu'un. Tac. Voilà. Alors, construisez au moins une section de route supplémentaire. Alors, comment on fait pour faire une section de route ? Placer en emplacement de bus. Section de route supplémentaire. Ah, c'est là la section de route, non ? Alors, comment on fait pour faire la route ? Rue, non ? Non. Alors, comment on fait pour faire une section de route supplémentaire ? Personnel. Construise au moins une section de route supplémentaire placée en emplacement de bus. Comment on fait ? Ah, extérieur, non, pardon, extérieur, c'est pas ça. Rue, peut-être. Station de la vache. Oh, il y a la station de la vache, trop bien. Hall. Ah, ben là, je sais pas qu'on fait pour faire de la route, par contre. Ils expliquent pas comment faire. Construise au moins une section de route. Placer deux emplacements de bus aux voies locaux. L'emplacement de bus doit être connecté à la rue. Acheter deux bus. Merde. Alors, comment on fait pour construire ? Entrepôt, peut-être ? Non. Non. Pour moi, c'est extérieur. Non, c'est pas extérieur. Rue. Atelier de peinture. Place de parking. Ah ! Place de parking moyenne. Attendez, c'est peut-être ça, attendez. À mon avis, c'est ça. Attendez, c'est quoi qu'il a dit ? Place de parking doit être connectée à la rue. Locaux. Alors, on voit pas très bien un place de parking grand bus. Plus moyen. On va mettre ça, par exemple. On peut mettre ça ou pas ? Non ? Est-ce qu'on peut mettre ça comme ça ? Je pense pas. Ah, c'est d'être ça, non ? Non, c'est pas ça. Du coup, il veut pas le tourner, lui. Je pense pas que c'est ça, attendez. Après, il dit de placer le placement du bus dans vos locaux. Ah, c'est ce que j'ai fait, locaux. Attendez, il faut que je fasse construisant au moins une section de route supplémentaire. Comment je fais pour construire la route ? Je sais pas, moi. C'est pas ça, la route. Bah non, c'est les portes. Ah, là, je vois tout comment je fais. Flotte de bus. Ah, il faut acheter un bus, attendez. Acheter deux bus. Alors, qu'est-ce qu'on a comme bus ? On a mini-bus. Pour l'instant, on a pas beaucoup de bus. On a des bus d'occasion. Acheter des bus pour quand j'ai combien d'argent, moi ? Ah, ça va, c'est peu de quoi. Donc, on a des masters, des sprinters, des CTO ou des New Ramsès. On va acheter un CITO. Climatisation, système... Ah, il faut les réparer en plus. Ah, d'accord. Acheter. Pourquoi c'est quoi, là ? Ils sont meuches, par contre. Les bus sont pas très beaux. On va les mettre comme cette couleur-là. C'est pas grave. Appliquer. Donc là, j'ai acheté un bus. Acheter deux bus. On va en acheter un autre. Flotte de bus. On va en acheter un autre. On va en acheter un deuxième. On va en acheter comme ça, à 9000. Acheter. Donc là, c'est bon. Alors, placer deux emplacements de bus dans vos locaux. Alors, je sais pas qu'on fait pour placer ça dans vos locaux. Bah là, c'est dans mes locaux, ça. Construire. Rue. Atelier. Place de bus grande. Ah non. Parce que je comprends pas comment il faut faire. Grande bus, moyen, atelier de peinture. On peut mettre un atelier de peinture, tout. C'est trop stylé. Par contre, c'est petit, je trouve, le terrain. Halles, entrepôts. Alors, par contre, je sais pas comment il faut faire. Franchement, là, j'ai pas joué au jeu avant. Donc, je peux pas vous dire. 1,50€, ça coûte. Est-ce que là, ils me disent de construire au moins une section de route supplémentaire ? Mais comment on fait pour construire ça ? Moi, j'arrive pas à trouver. Ils me disent pas construire personnel. Pièces détachées. Oh, pas acheter des pièces détachées, c'est trop stylé, il se trouve. Boîte de réception. Contrat. Planning de service. Bah, il n'y a pas pour l'instant. Bah, alors là, je sais pas comment il faut faire. Aucune idée. Ça, c'est quoi ? C'est un mur, ça, c'est un bâtiment. Extérieur, bah non, c'est pas un des arbres. Les rues. Construire une rue. Ah ouais. Construire une... Hall, non. Couloir, non. Bureau, non. Bon, alors là, je sais pas du tout comment il faut faire. Franchement. Donc ça, c'est bon, j'ai tout construit. Bah, je vais essayer de reconstruire un truc de route, là, que j'ai construit tout à l'heure. Bah, il va faire un bus, mais bus, flotte. Donc là, c'est bus, on sait pas, au dépôt. On peut même changer de métriculation, c'est trop stylé. Promotion, non. Acheter bus, d'occasion. Mais bus, alors ça, c'est Ramsès. Bah, je vais essayer de reconstruire ce que j'ai fait tout à l'heure. Rue. On va prendre moyen, on va prendre ça, on va construire ça. Je sais pas si c'est ça, mais bon. Ou ça, il faut mettre à côté, je sais pas. Non, c'est pas ça. Placement de bus, le cours, le placement de bus, doit être connecté à la rue. Bah, il est connecté à la rue, là. C'est ma gueule, ou quoi ? Bah, je suis connecté à la rue, regardez. On va mettre comme ça, peut-être, je sais pas. Ah, ça y est. Donc ça, ça va connecter, là. Là, ça va pas connecter. Par contre, là, c'est connecté. Ok, par contre, là, c'est écrit qu'on faisait au moins un section de route. Alors, je sais pas comment créer une section de route. Ça, ça, c'est un truc que j'ai pas compris comment faire. Station service. Ah, ils expliquent pas comment faire. Vision. Rue. Alors là. C'est quoi, ça que j'ai pris, là ? Ah, ça y est. Placé dans le placement de bus, dans le vol loco. Donc là, il y a... Donc là, je vais en mettre un autre à côté, attendez. Moyen. Ah, je peux pas le mettre ici. Ah, voilà, c'est bon. Bon, voilà, on va dire que c'est bon. Placer 6 vestiaires dans le couloir de hall. Donc là, au moins, c'est fait. On a des trucs là et des trucs là, donc ça, c'est fait. En fait, il faut trouver quand même ce qu'il faut faire. Alors, ils la disent 6 vestiaires, 6 vestiaires. Donc, c'est dans le hall. Donc, vestiaire. Fenette. Corbeille. Panneau. Attendez. Placer 6 vestiaires dans le couloir ou le hall. 6 vestiaires. Vestiaires. Portes. Ah, vestiaires, voilà. On va mettre ici, on va mettre au moins 6, il a dit. Ça va faire beaucoup. 1, 2, 3, 4. On va aller foutre de l'autre côté, les autres. 4, 6. Recruter 2 chauffeurs. Ok. Donc, recruter 2 chauffeurs. Donc, personnel. Donc, n'importe quel chauffeur. On s'en fout. Un mécanicien. Donc, recruter 2 chauffeurs. Donc, employé service, 12. Donc, ça, c'est le salaire. Immobilité. Compétences. Donc, là, on a les compétences des chauffeurs. Donc, là, c'est le chauffeur de bus. Voilà. Donc, chauffeur de bus. Donc, là, on a ça. Ok. Donc, on a 15. Donc, là, à mon avis, c'est les meilleures notes, à mon avis. Là. Recruter. Il est pas mal, celui-là. Voilà. Recruter. Ok. Et, il faut en recruter un deuxième, alors qu'il est pas mal. Alors, là, lui, il n'est pas de compétences, pas terrible. Mais après, on a lui aussi qui est pas mal. Conducteur. Pas mal. Ça, c'est fait. Recruter un mécanicien. Mécanicien, par exemple. On va essayer d'en prendre qui est assez équilibré. On va prendre celui-là. Voilà. Recruter un chercheur. Je sais pas à quoi ça sert, les chercheurs. Par contre, là, ils sont pas terribles, les chercheurs. Ils sont pas top, top, top. On va prendre... Après, est-ce qu'améabilité peut augmenter ? Compétences, pas terrible. Par contre, ils sont pas terribles, selon. Bon, on va prendre celui-là, qui a l'air d'être assez bien. Compétences, améabilité, pas terrible. Mais bon, compétences, il est bien, il y a aussi lui. Mais je crois qu'au niveau des compétences, c'est pareil. Par contre, on va prendre celui-là. OK. Recruter un agent de nettoyage. Donc, on va prendre lui, qui a l'air d'être assez fiable. On va voir s'il n'a pas un autre. Ouh, il est pas mal, celui-là. 11. On va prendre celui-là, il est assez fiable. On va prendre l'employé de service. OK. Employé de service. Donc là, ça va, on est quand même bien guidé dans le jeu, je trouve. Donc là, c'est 12 euros de l'heure. Là, 14 euros, bah, elle est pas terrible. Là, on est pas mal. Je crois que lui, il est un peu plus que lui, je crois. 14, on va prendre lui. Voilà, tac, ça, c'est fait. Contruser une station service. OK. Donc ça, je dois pouvoir savoir le faire. Donc, station service, on va la foutre, bah, par là, à peu près. Construire une station service. Donc, c'est rue. Station service, ce qu'est là. Ah, bah, par contre, il faut qu'elle s'aille connecter. Ouais, il faut qu'elle s'aille connecter, par contre. Euh... Pourquoi j'ai pas de place ? Il veut pas la mettre, la station service ? Je sais pas pourquoi il veut pas la mettre. Station service doit être connectée à la rue. Euh... Ouais, mais là, je peux pas. Ah, c'est le problème. Ouais. Alors, est-ce qu'on peut la mettre ici ou pas ? Elle va pas vouloir. Alors, à mon avis, il faut que je fasse une rue. Alors, comment j'ai fait, là, pour faire la rue ? Je me rappelle même plus. Euh... Bah, 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 bah. Comment je fais, moi ? Attends, c'est quoi, ça ? Non. Non. Attends, c'est une porte. Ça, c'est pour faire un bâtiment, donc c'est pas ça. Alors, comment je fais pour améliorer la rue extérieure ? Oui, comment j'ai fait tout à l'heure ? Ah, c'est ça, non ? Ah, bah, là, c'est ça. Par contre, je vais faire une route comme ça, parce que... On va voir si ça marche comme ça. Est-ce que ça va marcher ou pas, si je fais ça ? Euh... Ah, 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 là, c'est bon, là. Là, ça va être bien, si je la mets... Par contre, ça fait loin, non ? Bah, après, on s'en fout. On la met ici, la station de service. Après, on peut mettre les cars ici. Voyez, mettre les arrêts de car par là. Euh... On va faire ici, à peu près. Station de service, c'est bon. OK. Placer une station de lavage. OK, bah, la station de lavage, on va la mettre... La station de lavage. Ouais, mais ils disent pas. Une grande ou une petite ? Pfff ! Euh... Bah, peu importe, hein, station de lavage. Ça, c'est pour les minibus, on va mettre ici. Ah, non, on peut pas mettre à côté, dommage. Euh... On peut la coller, là, si on... On peut la coller, là, si on... On peut la coller, là. Hop. Ça, c'est fait. Placer un plate-forme de lavage. Là, pareil, ils disent pas, c'est petit ou grand, alors, ça qui est chiant. Là, il est connecté à la rue. Bon, bah, on fait juste ce qu'on écoute, hein. Construisez un entrepôt taille minimum. Euh, entrepôt. Entrepôt, euh... Construire un entrepôt. Donc, c'est quoi, mais il a dit ? Ils ont dit, euh... 4 sur 4, c'est tout. Ça fait petit, 4 sur 4. Moi, j'aurais fait un entrepôt qui fasse à peu près ça, quoi. 7 sur... Euh... 7 sur 7, peut-être ? Voilà. L'entrepôt doit être accessible via le moins d'une porte. Alors, porte. Voilà. Tac. Placer une intégère de colis d'entrepôt. Donc, colis d'entrepôt. C'est ici. On va faire, hop. Voilà, tac, ça, c'est fait. Première intégère de bus. Ah, ouvrez la carte de la carte. Ouvrez la carte. Euh... Qu'on fait pour ouvrir la carte. Attendez. Ouvrez la carte. Cliquez sur le bouton supérieur droite. Ah, voilà, d'accord, ok. Euh... Ok. On sait où les arrêts ? Il n'y a pas d'arrêt pour l'instant. Ouvrez la carte. Cliquez sur le courant de la carte droite. Et tracez votre première... Ah, on peut tracer ce qu'on veut. Oh. Non. Itinéraire. Nouvel itinéraire. En plus, ce qui est bien, c'est que c'est des vrais... Centre hospitalier de Haustrobert. Et nos villes... Oh, c'est des vrais trajets. Montville, vous voyez. C'est des vrais itinéraires qui existent vraiment. Vous voyez, des itinéraires vrais. Montville, gagné 150 étoiles. Euh... Qu'on va prendre quoi, Marum ? 166 voyages. Semaine. Ouais. On va faire centre hospitalier de Haustrobert. On va faire ça. Connecter le centre hospitalier de Haustrobert. Blah. 1400. Connecter à l'intérieur du bus. Connecter à l'un moins d'une gare. Ok. Euh... Oui. Continuer. Ah oui, d'accord. Ok. C'est Barantin. Hop. Hop. Par contre, je fais comment pour rejoindre... Parce que là, je suis où, moi ? Il faut que ça reparte jusqu'à chez moi, là. Barantin. Jusqu'à... Attends, là, c'est centre hospitalier. Parce que moi, je suis par là. Bah ouais, je suis par là. Mais par contre, c'est chiant, ça ne rejoint pas. Euh... Ok. Là, il y a Carrefour. Il faut trouver un autre arrêt qui rejoint, en fait. Je ne sais pas si je peux faire ça. Ça ne va pas faire beaucoup d'arrêt. Et là, non. Bah non, je ne pense pas que c'est ça. Euh... Je ne peux pas encore. Attendez. Hop. On va ouvrir l'arrêt de bus, là. Tac. Non, il y a un autre arrêt ici. Barantin. Là, je ne peux pas le choisir encore pour construire. Je ne peux pas. Connecter au moins une gare. Une gare. Là, c'est quoi, une gare ? Ah, une gare, c'est la gare de train, non ? Non. Ah, voilà. Connecter au moins une gare, c'est tout. Mais après, je suis con pour accepter. Je ne vais pas accepter pendant ce temps. Parce que là, ça fait super long, en fait, leur truc. Ah, il faut 1400 bâtiments connectés. Ah, d'accord. Je n'ai pas assez de bâtiments connectés sur l'itinéraire. Il faut que je trouve d'autres arrêts, du coup. Ah, ce n'est pas évident, leur truc. Il y en a rien, mais après, ça fait loin. Ah, là, c'est bon. Ça a validé. Donc, je ne sais pas ce que ça a fait, comme trajet. Moi, je m'en fous. Peu importe. De terminus, ce n'est pas que c'est proximité du point de départ d'être ajouté automatiquement. Oui. Blah, 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 tutérier, blah, 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 là, continuez. Bah, confirmé, oui. Ah, les horaires. Premier passage, dernier passage. Euh, bah, 6h20, ça me paraît correct. Ouais, ça me paraît correct, continuez. Dépôt, oui. Activez l'itinéraire maintenant, oui. Ah, voilà, nickel. Premier arrêt d'itinéraire créé. Après, je ne sais pas ce qu'il faut que je fasse. Cliquez sur le solde pour compte. Voilà. L'aperçu financier. Euh... Je suis content pour voir ça, bon. Zéro. O7. Cliquez sur le solde de compte pour ouvrir la finance financier. Hein ? Ça, il faut fermer ça. Oh, il y a même des contrats réels. Ah, c'est la Wi-Fi. Oh, c'est bien fait, ça. Attendez. Cliquez... Transporter 50 passagers. Donc là, on ne sait pas quand ça roule quand, là. On ne sait même pas. Ça roule ou pas ? Je ne sais même pas si ça roule. Euh... Cliquez sur votre solde de compte. Comment je fais pour avoir le solde de compte ? Ah, c'est ça, non ? Ah, c'est bon. Vendez 20 tickets. Tickets. Ah, il faut vendre des tickets. Euh... Ok, 20 tickets. Mais je fais comment pour les vendre, moi, les tickets ? Transporter 50 passagers. Ok. Tickets, court distance... Euh... Bah, c'est ticket, de toute façon. Float. Déplacer. Vendre. Prendre. Prendre. Euh, pardon, excuse-moi. Carburant, on est bien. Amélioration. On peut améliorer le bus, tout ça, je trouve bien. Euh... Par contre, moi, je n'ai pas trouvé. Vendre 20 tickets. On va lancer à 0, c'est écrit. À mon avis, il n'a pas encore roulé le truc. Ce truc, on ne peut pas voir, du coup. On ne peut pas voir s'il roule le bus ou pas, non ? Le bus, il ne roule pas encore. On l'aurait vu, sinon. Après, c'est comme... Comme j'ai pris... Comme moi, j'ai pris... J'ai pris campagne. Bah, en fait, c'est des petits bus, en fait. Il n'y a pas beaucoup de bus, on va dire. Ce n'est pas une ville, en fait. C'est la campagne. C'est ça qui est chiant. Mais là, il faut que je fasse... Carbus. Bon, je pense que je vais découvrir mon côté, parce que là, ça va être trop long. Je ne vais pas faire une vidéo qui dure une heure. Par contre, ils disent, vente des tickets. Alors, comment on fait pour vendre des tickets ? Saint-Jean-du-Card-Denay, 13h57. Ouais, ma source s'en fout. Contra. Ah, parce que je n'ai pas encore fait de planning. C'était pour ça que je ne peux pas. Planning, je n'ai pas encore de planning de service. Donc là, il y a zéro. Ah, ticket, voilà, ça doit être ça. Mais comment je fais pour en vendre des tickets ? On va mettre un euro. Un euro, ce sont tous les tickets. Je ne sais pas comment je fais pour en vendre des tickets, moi, du coup. Ticket vendu, zéro. Emprunt. On va faire les emprunts, investissement, finance. Bon, moi, je vais voir de mon côté. Je ne vais pas m'amuser à faire une vidéo où je cherche dans le jeu. Donc, au moins, je vous ai découvert un petit peu le jeu. Donc, moi, je vous laisse découvrir le jeu. Alors, je ne sais plus combien il est à combien. Je n'ai pas regardé. On va aller voir vite fait, il est à combien le jeu. Mais il ne doit pas être très cher. Mais il ne doit pas être très cher, le jeu. Je pense qu'il ne doit pas être super cher. Mais, moi, je verrai de mon côté. Je n'ai pas vraiment fouillé. C'est comme il faut faire. Donc, voilà. Hop. Je vais sauvegarder. Ben, quitter le jeu. Je pense que je peux sauvegarder. Hop, sauvegarder. On a plusieurs sauvegardes. Sauvegarder. Hop, on a sauvegarder. Je vais quitter le jeu. On va aller voir il est à combien sur le store. Moi, c'est un jeu que j'aime bien pour l'instant. Après, il faut que je me fouille plus dedans. Il faut que je fouille plus dans le jeu. Mais après, voilà. Donc, c'est bus. Alors, comment il s'appelle, le jeu ? City bus. Voilà. City bus. Donc, c'est city bus. City bus. Bus manager. Ah, merde. Je mets Siri. City bus manager. Il est à 20 euros. Voilà, le jeu. Il y a même un DLC où il y a des bus en plus. Donc, le DLC, il est à 9 euros. Je crois, le DLC. Alors, on va voir ce que ça rajoute. On a vu, ça rajoute des nouveaux bus. Donc, un DLC en plus, ça rajoute quoi, du coup ? Flotte variée de bus électrique. Faites votre choix parmi 10 nouveaux modèles de bus. Ça, c'est cool. Électrique parmi lesquels les mini bus pratiques. Donc, on a même les panneaux solaires. Les bus standards, des bus articulés, spéciaux et des bus impériaux. Impressinant. Chaque modèle présente des avantages et des défis uniques qui garantissent une expérience de jeu variée. Gestion d'intelligence de l'énergie générée, de complexes marchés d'énergie grâce à des compteurs électriques et des contrats électricité personnalisables. Prenez des décisions stratégiques pour optimiser votre consommation de vos frais d'énergie. Pas mal, franchement. On peut même faire des trucs solaires. Ça, c'est pas mal, ça, franchement. Après, celui-là, le DLC-là, je ne l'ai pas eu, malheureusement. Je souhaite demander la clé, peut-être sur quelle meilleure, demander une clé sur quelle meilleure, parce que, bah, voilà. Alors, il y a deux DLC, il y a IBUS et, bah, neuf balles, il y a deux DLC, du coup. Voilà. Sinon, le jeu, vous pouvez l'avoir avec tous les DLC pour 27 euros au lieu de 20 euros. Donc, voilà, pour une prochaine vidéo, n'oubliez pas de liker à partager, commenter mes vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Peace